Bonjour, c'est Arnaud de 13 Mondial. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité, le président de la Fédération Française de Rugby à 13, Dominique Balou. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud et bonjour à tous les auditeurs et certainement les lecteurs de 13 Mondial, évidemment. C'est ça, de toute façon, ce sera autant en format vidéo qu'audio suivant comment ils voudront l'écouter. Ok. Donc, vous êtes à la présidence depuis septembre 2023 suite à l'arrêt de Luc Lacoste pour problèmes médicaux. Et donc là, on fait cette entrevue, cette interview, je ne sais même pas exactement comment l'appeler. Et on va faire un bilan de ce mandat pour parler des perspectives à venir et des rencontres internationales de cette année 2024. Très bien. Je suis à votre disposition. Donc, pour commencer, quel est le bilan de ce mandat en gros ? Où est-ce qu'on en est en termes de croissance de licenciés depuis le début ? Alors, il faut d'abord préciser, me semble-t-il, une chose. C'est que notre volonté, dès le départ, était de redonner à Aurélie A13 une envergure qu'il semblait avoir quelque peu perdue. Alors, quand je dis ça, je mesure évidemment mes propos, parce que ça n'est pas du tout remettre en cause le travail de qui que ce soit qui a eu des responsabilités avant que nous soyons élus. Ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. C'est simplement depuis les années fastes du rugby A13, c'est-à-dire depuis, on va dire, les années 50, 60, le rugby A13 ne cesse de décliner, de se réduire, de perdre du terrain, même si, même si, nous pouvons constater que, techniquement, d'un point de vue de l'évolution du jeu, les choses progressent, les choses avancent, etc. Donc, on est dans une espèce de paradoxe où notre sport, comme les autres sports, progresse dans toutes les dimensions, physique, technique, etc., physiologiques, et, à contrario, ne rencontre pas le public qu'il est en droit d'attendre. Voilà. Donc, il y a, comme ça, une nébuleuse de questions à se poser pour évoquer quelles sont les causes d'abord, quelles pourraient être les causes de cette régression quasi constante, et puis, qu'est-ce qu'on fait pour tenter d'y remédier ? Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la question de forme. Quand nous avons travaillé ce projet avec Luc Lacoste et puis les autres colistiers, nous avons estimé qu'il y avait cinq axes essentiels qui nous apparaissaient comme devant être fouillés, portés, pour pouvoir relever cette ambition, relever le défi de replacer le rugby à 13 à un niveau autre que celui qui est le sien aujourd'hui. Donc, c'est un travail quand même de longue haleine. Un mandat n'y suffira pas. Et quelle que soit l'équipe qui va succéder à celle qui est en place aujourd'hui, il faudra qu'elle continue à s'emparer de ces problématiques, comme les autres, celles qui ont précédé, ont essayé de s'en emparer, avec plus ou moins de bonheur, dans plus ou moins de direction. Donc, c'est un effort constant, perpétuel, que nous devons, au rugby à 13, pour le sortir un peu de sa léthargie. Voilà. Alors, les points, ils étaient au nombre de cinq, je l'ai dit. Le premier, c'était l'augmentation du nombre de licenciés, la fameuse croissance de licenciés. La deuxième, c'était l'aide au club. Alors, c'est la seconde ou la troisième, je vais les dire dans le désordre, mais peu importe, nous y reviendrons, j'imagine, au cours de l'entretien. Mais donc, l'aide au club. La troisième, c'était de redéployer la formation. La quatrième, c'était ce qu'on avait appelé « Urgence France Demain », c'est-à-dire redonner à nos équipes de France une espèce de dimension internationale avec tout ce qui va accompagner ce redimensionnement, qui est la place des dirigeants dans les bords internationaux. Voilà. Et enfin, la dernière question qui est évidemment toujours la plus préoccupante, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'accroissement des revenus avec évidemment l'accroissement de l'image, c'est-à-dire de la diffusion d'images de rubis à presse. Voilà. Donc, ça faisait cinq axes que nous avions identifiés pour accès, pour ancrer notre travail au service du ruc d'intretien. Voilà. Alors, on peut commencer par la première, c'est-à-dire l'accroissement du nombre de licenciés. Aujourd'hui, je vais donner quelques chiffres bruts, parce que c'est important de les avoir en tête, sachant que personne n'ignore que nous avons traversé deux premières années, voire trois, de mandats compliqués avec une pandémie installée qui a surpris tout le monde en mars 2020 et qui a duré, on va dire, deux grosses années avant que tous les efforts pour retrouver des licenciés qui avaient disparu, tous les efforts pour faire de nouvelles licences, c'est-à-dire faire partager aux jeunes l'envie d'aller sur un stade, ce n'était pas chose de gagnée, parce que beaucoup de fédérations ont souffert, lors de la pandémie, de la disparition d'un grand nombre de licenciés. Alors, nous y avons travaillé, nous avons essayé, et ça rejoint un peu le deuxième axe qui était l'aide au club, nous avons travaillé et nous avons proposé à nos clubs des tarifs tout à fait revus pour les licences, avec certaines licences gratuites, quand il s'agissait de nouvelles licences, par exemple pour les féminines ou pour les moins de 13 ans, etc., mais aussi des licences à 50%, à 25%, pour essayer de réalimenter notre bassin de population. Alors, petit à petit, nous avons réussi, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à peu près autour de 15,82% de progression, toutes licences confondues, avec, si on est stricto sensu sur la compétition elle-même, 4,72%. Voilà. Donc, c'est une progression qui est intéressante aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que cette progression est due beaucoup aux jeunes. aux jeunes, nous n'arrivons pas à retrouver les chiffres qui étaient ceux du rugby à 13 avant la pandémie, notamment chez les adultes. Voilà. Donc là, il y a une grosse difficulté. À partir de U19, on a eu une dépression de jeunes qui ont trouvé davantage de satisfaction ailleurs que dans le rugby à 13. Pas forcément dans le sport, ailleurs, mais parfois dans des conduites plus individualisées, plus consommatrices de temps d'écran, etc. Et donc, on ne peut pas jeter la pierre. C'est comme ça. C'est les enseignements d'une situation sanitaire critique qui a propulsé ces nouveaux comportements. Voilà. Donc, on a regagné, voire dépassé, le niveau chez les jeunes. Et nous peinons encore à retrouver un niveau d'avant-Covid chez les adultes. Voilà globalement pour la situation. Et est-ce que vous aurez un chiffre brut, pas un pourcentage environ de licence ? Oui, on est aujourd'hui un peu en dessous des 20 000 licenciés. D'accord. Voilà. L'objectif, pardonnez-moi, l'objectif que nous nous étions assignés, c'était d'avoir gagné 25 000 licenciés le plus vite possible. Donc, nous espérions en fin de mandat, mais ça ne sera pas possible. Et donc, c'est un objectif qui doit rester d'actualité, évidemment. Oui, il y a certains objectifs, que ce soit la même équipe ou non, qui, dans tous les cas, il le faudra. Voilà, peu importe ça. Parce que les personnes qui vont se pencher au chevet du rugby à 13 et avoir un engagement important au bénéfice du rugby à 13, quelles que soient ces personnes, il faudra de toute façon qu'elles s'attellent à cette tâche, quoi qu'il arrive. Et donc, vous nous parliez des jeunes qu'on peine à regagner. Quel est l'état général des écoles de jeunes ? Parce que donc, c'est de cet endroit que tout débute dans n'importe quel sport pour justement avoir chaque année des nouvelles générations et que certains clubs, enfin, que tous les clubs n'aient pas de trop de générations. Sur certaines années, par exemple, il y a un club, je ne sais pas, moi, en 2022, ils n'ont pas beaucoup de cadets, mais ils sont plus nombreux en juniors. Oui, alors, si on prend les catégories, aujourd'hui, au dernier, j'ai demandé, moi, au secrétariat de la Fédération, en lien avec le gestionnaire du logiciel de licence, de nous faire une extraction tous les deux mois pour avoir un suivi régulier de l'évolution du nombre de licenciés. Aujourd'hui, nous avons, sur les catégories, on va dire, de l'école de rugby, à partir des U5, nous avons en U7 plus 6,08 % d'augmentation. C'est intéressant. Nous avons en U9 plus 4,06 % d'augmentation. Nous avons en U11 plus 13,90 % d'augmentation. En U13, 16,62 % d'augmentation. Par contre, en U15, nous avons une perte de 3,25 % d'augmentation. Donc, il va falloir attendre que cette perte en U15 soit compensée par l'arrivée des U13 qui vont monter. Elle va l'être plus que 16 %, ça va avaler forcément les 3,25, même si j'aurais préféré, évidemment, que ces 3,25 restent dans nos effectifs. En U17, nous sommes à plus 5,65 et ensuite, nous sommes évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, en U17, ici, il y a une augmentation. En U19, nous avons une régression trop régulière de jeunes puisque cette année, elle est encore de 2,84. Elle était aussi en négatif l'an dernier. Voilà, il va falloir attendre que cette montée des U17 compense. Nous avons réalimenté depuis les U5 régulièrement. Donc, il y a, je vais dire, je vais oser le terme, un bourrelet négatif qui va compenser d'ici les deux, trois prochaines années, sachant aussi que sur les hommes, les femmes et les proches et les adultes, nous sommes à globalement moins de 3 %. Voilà. Donc, nous avons des actions à mener pour que le plus vite possible, ces dépressions se comblent. Voilà. Et justement, vous aurez des exemples d'idées, d'actions que vous aimeriez faire, que vous avez fait déjà, qui doivent déjà être en place ? Bien sûr que oui. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a un problème de fond. Ce que j'ai dit lors de l'élection au mois de septembre, qui, je le rappelle, est une élection qui va nous permettre de terminer le mandat, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine assemblée. Général Électif. J'ai dit lors de cette élection que l'enjeu que j'assignais au comité directeur, aux membres de l'exécutif, c'est de réinscrire le rugby à 13 dans la culture sportive populaire le plus vite possible. Le plus vite possible. Si on veut avoir des nouveaux arrivants dans notre sport, il faut que ce sport soit connu et soit apprécié. Et donc, cette réinscription participe de cette volonté de partager les bienfaits, les vertus de ce sport et de gagner des licenciés. Alors, comment on y procède ? Parce que ce n'est pas en claquant des doigts ou en disant simplement, je veux que le rugby à 13, ou je souhaite que le rugby à 13 soit connu. Il est connu. Voilà, c'est une agglomération de facteurs. C'est un espèce de cercle vertueux dans lequel il faut s'engager. D'abord, chez les jeunes, c'est faire partager ce sport partout où cela est possible. Et notre vivier naturel, c'est le milieu scolaire. Il n'y a pas là-dessus, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas passer à côté. Si on veut des jeunes, il faut aller les chercher dans le milieu scolaire. Il faut établir des passerelles avec les écoles de rugby de façon à ce qu'ils puissent reconnaître le sport pratique à l'école, dans l'école de rugby, le mercredi et le samedi. Bon. Alors, pour ça, nous avons complètement revisité le projet pédagogique, le projet scolaire qui était à disposition des éducateurs. Et puis, nous l'avons travaillé avec des nouveaux codes. Nous avons pour cela, nous nous sommes employés cela à s'attacher des services de personnes qui ont l'habitude. Par exemple, une dessinatrice qui intervient dans des manuels scolaires. Et donc, il y a des codes, évidemment, de ce milieu qui ne choquent pas les enseignants, qu'il ne s'agit pas, par exemple, de mettre de la publicité sur des maillots partout, avec des machins. Ça ne passe pas toujours bien. Tandis que, quand on est sur des codes, des figurines qui sont déjà en vogue, qui sont déjà acceptées, avec des avis particuliers, avec des gestes, duels particuliers, etc., eh bien, c'est mieux perçu. Donc, nous nous sommes employés à ça. Nous avons revisité aussi notre vocabulaire en remettant de la ludicité au milieu des exercices, des apprentissages, en remettant, en donnant aux jeunes le droit de se tromper, mais d'inventer des formes de jeux de rugby qui leur conviennent, parce que c'est comme ça que se créent les habiletés. Et en tout cas, c'est par le plaisir qu'on capte ces jeunes dans le milieu scolaire, avec des passerelles qui nous permettent de retrouver les mêmes intervenants de l'école qui sont des intervenants de l'école de rugby. Alors, bien sûr, il y a des contraintes de formation, bien sûr, il y a des contraintes de compétences, mais tout ça, ça va avec. Donc, voilà, nous avons travaillé ce corpus de documents. Aujourd'hui, il est disponible. Les clubs peuvent s'en emparer. Ils sont tous sur le site de la Fédération. La Direction Technique Nationale, par exemple, a réuni en séminaire, en fin de semaine dernière, les agents territoriaux de développement avec les cadres d'État pour justement terminer tout l'inventaire des situations pédagogiques avec des situations de type qui étaient au service de ces livrets pédagogiques de rugby à 13 ou scolaires. Voilà. Donc, tout ça, ça a été fait. Ça a été un gros travail pendant deux années et demie de façon à revisiter tout ça, les mettre en forme avec, je vous l'ai dit, un graphisme particulier, de façon à ce qu'on soit capable, comme les autres, il n'y a pas de raison, d'aller dans le milieu scolaire et d'être reconnu, compétent, pour l'éducation de nos jeunes qui sont dans l'école. Voilà. Aussi bien dans l'école primaire que en collège. Il y a ensuite les conventions qui avaient été signées par l'équipe de Marc Palenque les années précédentes, mais aussi par les équipes précédentes là, qu'il a fallu remettre à jour, puisque les conventions, ça s'actualise régulièrement. Nous l'avons également fait avec des nouvelles perspectives. Je voudrais aussi rappeler là que l'an dernier, le rugby a été interdit en UNSS. La pratique du rugby a été interdite en UNSS parce que c'était un sport qui était jugé parmi les sports très dangereux. Et donc, il y a eu une... Alors, interdit pendant un temps, il a été suspendu parce que l'UNSS avait besoin de faire le point avec les assureurs, avec etc., pour voir quelles étaient les formes de jeu qui étaient tolérables en milieu scolaire. Je dis le rugby a été interdit, mais pas le rugby A13 qui a continué à pouvoir pratiquer parce que ce rugby-là, notre rugby A13, a été identifié comme non-accidentogène. Voilà. Et évidemment, je ne fais le procès de personne, bien évidemment, parce qu'un jeune qui fait du sport, c'est avant tout une personne qui a des chances d'avoir une santé intéressante. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais quand même, on voit bien qu'il y a des situations de jeu dans le rugby A15, par exemple, qui sont problématiques sur les regroupements, etc. L'image qui est donnée par le top 14, qui est un sport pratiqué par des joueurs de très haut niveau, très entraînés, etc., on est quand même parfois à réfléchir à des familles, à des enseignants, etc. Et donc, le rugby A13 n'a pas cette image. Il aura fallu en profiter pour affirmer que non, nous avons, avec des statistiques d'assurance à l'appui, nous n'avons pas un sport aussi accidentogène que d'autres. Et que donc, voilà. Alors, nous avons pu continuer à le faire. Nous avons pu également revenir dans le milieu universitaire pour relancer les tournois universitaires. Et le dernier a eu lieu en mai dernier à Lyon. Il y avait huit équipes, ce qui va nous permettre, l'année prochaine, de redémarrer une Coupe de France universitaire et de revenir, puisque nos amis anglais nous y ont invités, dans le tournoi des 5 nations universitaires de rugby A13. Il y avait l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre et donc la France. Voilà. Donc, tout ça, ça repart. Ça fait partie de cette réinscription dans la culture sportive populaire. Ça fait partie de ça. Vous voyez qu'on est parti des petits, de l'école primaire, et puis on est déjà à l'université. Mais on l'est aussi dans les familles, dans les foyers, par la télévision. Il faut que nous soyons capables de donner des images de rugby A13 à qui saura, à qui voudra les voir. Nous avons pour cela fait le choix, cette année, de financer et de produire les images du rugby A13. C'est-à-dire que la Fédération ne s'adresse plus à un diffuseur en lui demandant de produire des images et de les diffuser. Nous avons fait le choix de nous adresser à une société de production, à contractualiser avec elle plus de 25 rencontres diffusées, enfin, diffusables, produites, de façon à pouvoir les diffuser sur plusieurs télévisions. Nous avons évidemment les télévisions, on va dire, historiques, qui est via Occitanie, qui continuent de diffuser du rugby A13. Mais nous avons aussi Sport en France, avec lesquels nous nous sommes remis à la table des négociations et donc nous avons réussi à diffuser ces rencontres. Et puis Nouvelle Aquitaine TV, NAMÉDIA, et tout ça, ce sont sur des chaînes d'accès gratuits. C'est important. Et j'aurais une question justement, là que vous me parlez de ça. Pourquoi, du moment qu'il y a un match qui est diffusé, c'est sur trois chaînes ? Pourquoi ce n'est pas, par exemple, une fois sur l'une ou une fois sur l'autre ou tout le temps sur la même ? Parce qu'au final, le public est divisé ou au contraire, c'est que sur une ? Voilà, c'est une façon de voir les choses. Effectivement, les gens des médias disent vous n'atteindrez pas votre cible parce que vous diluez votre produit. C'est ce qui nous a été dit et c'est votre réflexion du moment. Bon, nous avons pensé, l'année prochaine sera une autre année, mais cette année, nous avons pensé que le spectre devait être élargi pour avoir une chance d'impacter du monde partout. Alors, sport en France, si j'en parle avec mon voisin, je ne suis pas certain qu'il regarde sport en France. Par contre, il peut tomber sur Via Occitanie ou sur sport en France en Zappan. Nouvelle Aquitaine TV, ça va jusque globalement au-dessus de la Haute-Vienne, etc. Bon, ça descend jusqu'aux Pays-Basques. Et après, on enchaîne avec l'Occitanie. Sport en France, ça prend le relais ailleurs. Je vous rappelle que Sport en France a intégré le groupe Canal+, en 2024. Donc, on a quand même, aujourd'hui, ce spectre médiatique qui est important. Effectivement, maintenant, que nous avons des chiffres, parce que nous avons, avec Mediametrix, nous avons des mesures sur le nombre d'auditeurs, les spectateurs, et nous avons d'excellents chiffres, notamment sur Via Occitanie, s'agissant par exemple de la dernière demi-finale Albi-Limou. Nous avons reçu un courrier du directeur de la chaîne qui nous a dit que c'est, cette année, le meilleur score, tout sport confondu, avec plus de 60 000 spectateurs en pic, et l'audience a été multipliée par 7 par rapport à la fois précédente. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un vrai produit Rubia 13 qui peut être proposé. Sport en France, qui est le diffuseur le plus national, on va dire, est très, très, très satisfait du Rubia 13 et souhaite le garder comme un produit régulier pour la prochaine saison. Voilà. Donc, nous avons, alors, il ne faut pas s'enflammer parce que la route est longue, nous avons touché la cible que nous souhaitions toucher. J'en veux pour preuve, le rendez-vous que j'ai obtenu avec France Télévisions au mois de septembre, où il sera question de remettre sur le service public, alors, France 2 ou France 3, on verra ça le moment venu, mais de remettre sur le service public du Rubia 13, s'agissant sans doute des finales, des matchs internationaux, voire des matchs de Superligue et de Champions League. Voilà. Donc, nous aurons cette discussion, mais si nous n'avions pas eu cette stratégie d'ouverture média, nous n'aurions pas atteint cette cible. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est le choix que nous avions fait, qui a été une charge importante pour notre fédération. Et là, on sait que les coûts de production, normalement, doivent être absorbés par des droits d'image, etc. Ça n'a pas été complètement le cas cette année. Ça ne l'a été que partiellement et trop partiellement. Donc, c'est un vrai sujet encore de bataille avec les diffuseurs pour pouvoir construire des régies commerciales qui couvrent, dorénavant, à minima, ces coûts de production. Voilà. Donc, vous voyez que notre volonté de faire partager du Rubia 13, elle s'étend des tout-petits avec la pratique jusqu'aux plus anciens dans la télévision. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques aménagées où on fait du touch, où on fait du flag, où on fait du silver 13 équilibre, où on fait du fit. Je vais prendre des exemples. Moi, j'ai été ébahi quand j'ai été il y a quelques mois à Lyon, où j'ai bu à Sainte-Foy-Lyon, exactement, des parents à mener les gamins à l'école de rugby et puis, pendant ce temps, faire du fit 13 à côté, c'est rentrer dans les marques. Mais oui, mais c'est important. Et de ces parents, peut-être que sur les 20, 30 qui pratiquent, il y en a deux qui vont être dirigeants l'année d'après. Il y en a deux. C'est comme ça qu'on va relancer notre machine. Voilà. Donc, c'est ce à quoi nous nous attelons, ce à quoi nous croyons, en tout cas, ce que je pousse avec mes pères du comité directeur. Voilà. Car de toute façon, les bénévoles et les dirigeants, très souvent, ça vient de la famille parce qu'il y a l'enfant qui joue, parce que les parents ont joué. C'est souvent comme ça. De toute façon, le rugby, c'est... Enfin, les sports, c'est souvent, ça passe par la famille. Donc, en partant de là, c'est souvent comme ça que ça se fait. Oui, on peut dire ça. Ça, c'est une partie de notre population active au service du rugby à 13. Mais, c'est pas tout à fait que ça. Il faut aussi penser que notre rugby à 13 a besoin de projets et que dans la dimension de projet, il y a des personnes qui s'agglomèrent plus facilement quand il y a un projet identifié qui peut leur parler. Qui peut leur parler. Et donc, ça... Comment je vais dire ça ? Ça aiguise l'appétit, ça aiguise l'appétence, on va dire, plutôt pour s'engager au service de ce projet. Alors, maintenant, c'est à nous, à tous les trésistes, d'identifier des projets. Alors, on en a quelques-uns. J'en parlerai au fil de cet entretien. Mais, on en a quelques-uns qui sont identifiés et qui vont devoir être... Dont les clubs vont devoir s'accaparer pour les mettre en place sur leur territoire et y agglomérer comme ça des nouvelles personnes. Voilà. Donc, c'est une... Alors, en termes de projet, on va parler pour le plus haut niveau pour commencer. La professionnalisation du rugby à 13. Alors là, ça, c'est la... C'est la... La Arlésienne, depuis tant d'années, professionnaliser le rugby à 13. Bon. Il faudra bien y arriver un jour. Parce que les grands médias ne s'intéressent qu'au sport professionnel, c'est tout à fait visible. On ne peut pas y déroger. Bon. Pour autant, pour le moment, la marche est encore un peu haute. Donc, il faut regarder comment cette professionnalisation peut malgré tout démarrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on identifie dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on identifie et en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver avec une démarche à cliquer ? C'est-à-dire qu'on franchit un cap et on ne redescend pas. On franchit un cap et on ne redescend pas. Et chaque fois, on identifie des objectifs. Bon. Il y a 2 ans, j'avais demandé au président des clubs d'élite de commencer par avoir un cadre administratif et un cadre technique professionnel au sein du club. La deuxième année, quand on aurait acquis ça dans tous les clubs, c'était plutôt avoir une capacité à déployer du... Comment ça s'appelle ? De la pluriactivité pour les joueurs avec un taux de pluriactivité de plus en plus favorable au rugby à 13. c'est d'avoir des cellules de marketing, de communication au sein du club efficientes, etc. etc. Ça, ce sont des démarches à cliquer et vous voyez que, évidemment, ça demande une progression du budget de chaque club. Évidemment. Mais ça demande d'avoir cette volonté de structuration avant de basculer vers un monde où on a des joueurs à disposition H24, mais quand même une majeure partie du temps pour faire du rugby à 13. Donc, on est encore loin de cette étape, mais nous pouvons avancer parce qu'il y a des clubs qui sont déjà dans ce cas de figure. Nous avons des clubs qui sont autour du million d'euros de budget, qui ont des joueurs et des cadres sous contrat, qui paient les charges, etc. Donc, ce qu'il convient de faire maintenant, c'est d'uniformiser cette conception du rugby à 13 actuel, c'est d'uniformiser les contraintes qui sont opposées au club, mais aussi les ressources. Je pense, par exemple, avoir un contrat type qui unit le joueur, le club et qui soit visé par l'alerte, par la fédération, par l'organe de la fédération. Voilà. Après, les sommes, elles sont ce qu'elles sont. Ça regarde le club et le joueur. Mais par contre, sur la formulation, sur la construction du contrat, sur la capacité et l'obligation d'avoir une loyauté fiscale par rapport à ça, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est le boulot que nous sommes en train de mener. Bon. Alors, ça, c'est pour le plus haut niveau, bien sûr. Après, nous avons, et il ne faut pas les oublier parce que c'est eux la base de la pyramide. Tous les clubs qui sont en dessous, nous avons des clubs qui fonctionnent très, très bien, qui se sont dotés, je vais prendre un exemple qui me fait mal au cœur et après tout, t'as mieux pour réellement. Mais si je prends l'exemple de Pamier qui fait une saison extraordinaire après s'être doté de structures importantes et qui rayonne bien dans Pamier et dans l'Ariège, bon, une saison sans faute, zéro défaite, ils perdent la finale, je pense que ça va leur avoir mis un coup au moral, mais pour autant, ils ont validé quand même, il ne faut pas tout jeter, ils ont validé beaucoup de choses pour arriver en élite 2. Et encore une fois, tant mieux pour Réalmont qui a su déjouer les pronostics et gagner ce titre. Mais voilà, donc nous avons quand même des clubs qui sont tout à fait capables de réaliser cette structuration, etc. Il faut le faire maintenant de la façon la plus étendue possible, la plus collective possible et c'est pour ça que autant cette année nous avions dissous la fédérale et la nationale pour faire un premier temps avec une phase régionale et puis un second temps avec une phase qualificative en regroupant les meilleures de chaque phase régionale pour arriver à l'année prochaine à avoir quatre divisions nationales. National 1, 2, 3 et 4 de façon à avoir ordonné les choses avec remettre en avant des montées, des descentes, de façon à ce que les clubs reviennent dans une logique de performance. On peut très bien attendre la nationale 3 dans le ventre mou pendant deux ans et puis jouer la nationale 2 l'année où on a la bonne génération de joueurs, les bons partenaires parce qu'on a réussi un plan de communication intéressant, etc. C'est ça que nous avons souhaité remettre en œuvre pour pouvoir réalimenter notre base et permettre à tous nos jeunes de trouver des clubs à leur niveau. Je rappelle que la haute performance, un des facteurs de la haute performance, c'est de jouer à son plus haut niveau au plus près de chez soi. C'est ça, la plus haute, un des facteurs d'accès à la haute performance. C'est ce que nous cherchons à faire et puis à embarquer dans cette idée le maximum de clubs et donc de dirigeants possible. C'est un dialogue permanent qui est nécessaire. Il faut se déplacer, il faut aller rencontrer, il faut aller parfois convaincre, il faut aller parfois s'opposer parce qu'il ne faut pas oublier que ça arrive, tout le monde n'a pas toujours le même avis, de temps en temps on prend quelques coups et c'est normal, si on ne veut pas en prendre, il ne faut pas y aller, c'est comme quand on rentre sur le terrain, si on veut relever une mêlée, il faut s'attendre à saigner du nez, parfois ça arrive, c'est comme ça. Donc, c'est un objectif qui est exaltant mais pour tout le monde, voilà, y compris pour les acteurs au plus près des territoires. Et donc, on parlait de communication, la communication des clubs d'élite ou même en général en soi mais il y a certains clubs d'élite un parce que bon, normalement, c'est à partir de là quand même qu'on prend l'exemple qui ont une communication qui est très pauvre sans vouloir taper sur personne et c'est le nerf de la guerre un peu pour le développement du sport. Comment on pourrait faire pour avancer justement sur ce point parce que justement, nous, pour le coup, avec 13 Mondial, on voit vraiment comment c'est et comment marchent les clubs et ce serait bien l'amélioration. Bon, après, c'est sûr, c'est partout qu'il faudra s'améliorer sur ça. Nous sommes très, comment je vais dire ça, faiblement organisés en matière de communication et c'est peu de le dire, c'est un euphémisme. On n'est pas très performants. Quelques clubs, ça veut l'être localement ils ont pour ça des réseaux qui fonctionnent, etc. Et d'un point de vue global, d'abord, la fédération n'est pas brillante, je vais oser le terme, en matière de communication pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas un service interne de communication à la fédération. n'avons pas un service de communication. Nous nous appuyons sur une agence de communication qui fait du très bon boulot, mais qui fait un boulot qui dépasse la circonférence stricte de la communication et qui y aurait besoin pour être un peu plus strictement dans ce que devrait être à la communication de moyens complémentaires. Or, on en revient au point de départ, il faut accroître les revenus pour avoir des moyens. Alors, en communication, on sait très bien que des partenaires s'associent dès lors qu'il y a de l'image. Donc, nous travaillons ce concept. Nous avons pour cela fait appel à des diverses sociétés. Alors, encore une fois, le coût est important. mais je pense qu'à terme, nous devrons avoir au sein de notre fédération un service de communication efficient parce que dès lors qu'on aura déterminé des vecteurs de communication, des formes de communication, des modalités de communication, des supports de communication multiples, les clubs pourront emboîter le pas et se servir des mêmes vecteurs, des mêmes outils de communication, des mêmes thématiques de communication. Je prends un exemple pour essayer d'être plus clair. la diffusion d'un match de championnat de rugby à 13. On voit bien la disparité de nos stades quand on montre des images de rugby à 13 à la télévision entre Carcassonne, Avignon, Pia, Limoux, Villeneuve, Saint-Gaudet, ce n'est pas les mêmes stades. On n'a pas du tout une charte graphique qui construisent nos stades qui ressurgissent de l'image charte graphique qui nous permettrait d'avoir, par exemple, un partenaire national qu'on retrouve sur tous les stades. On ait, par exemple, une capacité à avoir sur, je dis n'importe quoi, mais sur les protections de poteaux, chaque club a son partenaire principal parce que c'est là qu'on dédie l'emplacement et c'est tous les autres pareils et on sait opérer tout de suite qu'ils sont leurs partenaires. A eux, c'est eux. Voilà. Donc, cette méthode, cette méthodologie de communication, nous allons, nous en parlons, bien sûr, régulièrement et nous allons travailler cela. C'est un des sujets de nos travaux de jeudi prochain, 6 juin, avec les présidents d'élite que nous faisons une réunion à Castelnaudary pour travailler sur plusieurs points, dont la communication. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup de progrès à faire en la matière. d'accord, parce que, pour un exemple, c'est qu'il y a certains matchs où même juste d'avoir le score, on a du mal. Donc, c'est quand même compliqué de nos jours en plus. j'ai démarré un tour de France des collectivités. J'en ai vu déjà pas mal. Le propos unanime des maires qui sont responsables, c'est de dire, bon, la course à la subvention, ça va s'arrêter assez vite parce que nous devons maintenant faire face à des dépenses nouvelles dans nos territoires liées au coût de l'énergie, liées aux infrastructures, liées à la maîtrise du climat, à l'environnement, etc., etc. Et donc, nous avons atteint un plafond de subvention que nous ne pourrons pas dépasser. Par contre, nous aurons certainement encore des ressources en termes d'équipement structurel, en termes de capacité à upgrader nos enceintes sportives, capacité à les rénover, capacité à mettre de l'éclairage pour être plutôt en nocturne qu'en diurne, pour avoir la capacité à juguler les effets de chaleur, etc., 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 etc. Donc, effectivement, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est un vrai débat de folle là aussi, d'accompagner nos clubs, tous les clubs, tous les clubs, pas que l'élite, mais tous nos clubs, vers une remise à niveau des infrastructures de façon à ce qu'on trouve une espèce de linéarité, une espèce de... Oui, c'est ça, parce qu'on retrouve régulièrement des éléments de chartes graphiques ou de dispositions dans nos stades et l'éclairage avec un panneau digne de ce nom, l'éclairage, pardon, le score, avec un panneau qui indique le temps et le score avec les équipes, c'est la moindre des choses, qu'on dit ça partout, qu'on sorte des panneaux accrochés sur les clous, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Voilà. Mais, voilà, il faut aller chercher des partenaires pour ça, il faut discuter avec les communes, car non, peut-être, ce sont des nouvelles relations, des nouvelles négociations qu'il faut entreprendre avec les territoires. En montrant notre sport justement d'abord. Et bien sûr, et c'est ça le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il faut bien y rentrer à un moment donné. C'est ça, et donc vous m'avez fait une bonne passe décisive après en parlant de Pamis et de Réalement, est-ce qu'il y a des montées et descentes qui sont actées donc pour la prochaine saison ? Actées aujourd'hui, non, si ce n'est dans l'intention, puisque nous avons Villefranche-de-Rouergue qui accèdera vraisemblablement à l'élite 1, nous avons commencé à travailler là-dessus justement avec les collectivités, la mairie, le département, les représentants de la région qui souhaitent absolument que Villefranche retrouve l'élite parce que l'Aveyron, vous savez l'image qu'on donne de l'Aveyron, on dit que c'est une île en pleine terre. Donc, tous les Aveyronnés souhaitent que le rugby à 13 soit cette espèce de phare au milieu de l'Aveyron en plus du football, du Rodez Football Club qui aujourd'hui est un peu seul en haut de l'affiche. Voilà, donc Villefranche va rejoindre l'élite 1. Concernant l'élite 2, maintenant, nous devons avoir un discours serré avec Pamier, avec Réalement, qui ont gagné d'abord Réalement et puis Réalement ensuite le droit de monter en élite 2. Si le premier Réalement se désistait, Pamier sur dossier pourrait y accéder. Donc, nous sommes dans une, nous entrons dans une phase de concertation avec ces deux clubs pour voir quel est le, quel est celui qui rejoindra l'élite 2 l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est à partir de là, évidemment, nous remettrons en place entre élite 2 et nationale 4 des montées et des centres chaque fois, tous les ans, toutes chaque fin de semaine. Pour l'élite 1, c'est un peu différent. Nous allons aborder ça aussi jeudi prochain avec les présidents d'élite 1 parce que nous souhaitons, du point de vue de la fédération, nous souhaitons retrouver une élite 1 à 12 clubs le plus rapidement possible. Bon, l'année prochaine nous nous serons 11. Il va bien falloir cibler 1 ou 2 ou 3 prétendants pour l'année d'après en élite 1. Cibler est une chose, travailler avec eux pour parvenir à un niveau acceptable pour jouer. Quand je dis acceptable, c'est en termes de structure, en termes de budget, etc. Il va falloir travailler avec nos amis dirigeants des clubs d'élite 2 pour voir qui pourra être candidat parmi les clubs qui considéreront l'élite 2 l'an prochain. Donc ça, ça fait partie du travail je dirais ordinaire, régulier de façon à partir de la saison, à la fin de la saison 2025-2026, avoir 12 clubs stables en élite 1 une montée décente avec l'élite 2 qui serait stable à 10 clubs etc. jusqu'en national 4. D'accord, d'accord. Et donc, pour l'élite 1, pour parler un peu du championnat qui est le plus mis en lumière, chose normale vu que c'est le plus haut, il est un peu disparate en termes de niveau. Comment on pourrait faire pour l'homogénéiser ? Oui, c'est une... Ça ne dira que c'est du mauvais niveau. Je préfère préciser. Mais, c'est le problème de Ruy-Ruillard 13 aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas suffisamment d'un club d'un même niveau. Le problème serait plus facilement régulé si tel était le cas. Mais nous avons depuis trop d'années maintenant des disparités entre les clubs avec parfois des performances qui masquent des difficultés. Des difficultés qui sont soit passagères, soit propres à un club qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est une difficulté particulière. Alors qu'elle peut avoir une équipe qui a une performance assez régulière finalement. donc nous devons travailler ensemble là-dessus. On ne peut pas traiter ça club par club. Il faut que l'ensemble des clubs travaillent à cela, régulent les choses, que des clubs acceptent à un moment donné de dire pendant deux ans je sais que je ne vais pas avoir une équipe éditeur performante, je vais être dans le ventre mou, mais par contre je vais mettre sur les frères et la focale sur mes U17 et mes U19 parce que j'ai besoin de restructurer cette population si je veux dans deux ans ou trois redevenir un groupe senior performant et repartir à la conquête d'un titre d'une qualification etc. Donc ça ce débat-là ce dialogue-là nous devons l'avoir entre clubs entre pairs parce que c'est un élément incontestable de la solidarité nécessaire à l'évolution de Rueg Viatraise. Donc ça moi je suis un fervent partisan de ce débat et nous allons le tenir une fois de plus parce qu'on a commencé déjà nous allons le tenir une fois de plus avec les clubs d'élite 1 jeudi soir à Castelnaudari. Et donc dans ce qui fait toujours partie du jeu mais un peu différemment comment jugez-vous le niveau de l'arbitrage français ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de renouvellement à ce niveau justement ? Alors notre ami Patrick Pedrazani fait un travail exceptionnel en termes de management de l'arbitrage français il est bien entouré nous avons augmenté nous avons fait passer d'un temps plein d'un temps d'un mi-temps à un temps plein une personne qui est responsable de l'arbitrage au sein de la fédération en termes de gestion technique de l'arbitrage Patrick je l'ai dit travaille beaucoup beaucoup et très présent auprès des arbitres pour accompagner le développement je voudrais rappeler deux dispositions que nous avons décidé de mettre en oeuvre depuis l'an dernier un c'est que nous avons demandé à ce que chaque club fournisse un arbitre de club et un délégué de club un ou plusieurs si on peut plusieurs alors là c'est pas encore mieux mais au moins un je prends un exemple je prends un exemple Saint-Esteve reçoit Carcassonne et bien ça peut être un arbitre en U15 par exemple ça peut être un arbitre de Pia qui arbitre la rencontre il n'y a pas besoin de faire venir l'arbitre de Toulouse ni de Montpellier on peut faire des économies d'échelle comme ça on peut associer localement dans les écoles d'arbitrage avec les comités qui font beaucoup de travail là-dessus on peut développer parce que les jeunes ils voient bien qu'ils arbitrent pas loin de chez eux des matchs intéressants etc donc on remet en place de la motivation bon ça ça a été la première la première démarche alors on progresse on progresse il n'y est pas encore parce que les clubs se dédouanent trop facilement de cette responsabilité je ne veux pas non plus jeter la pierre parce qu'il y a tellement de choses à gérer aussi que bon il faut parfois hiérarchiser les priorités mais c'est une préoccupation que nous devons porter tous ensemble la deuxième la deuxième initiative que nous avons prise c'est que la fédération a repris en charge directe sur son budget tous les frais d'arbitre et de délégué les clubs n'ont plus à s'acquitter d'un centime envers les arbitres et les délégués c'est important aussi c'est très important aussi parce que ça nous permet d'abord d'avoir une un mode de désignation un mode etc beaucoup plus élargi puisqu'on a le panel de tous les arbitres de tous les délégués et en face de tous les matchs c'est la même personne qui a tout ça sous les yeux donc parfois ça le mérite de mieux répartir les charges je donnerai encore un exemple tout à l'heure qui a participé de cette prise de décision mais ça permet aussi de soulager les budgets des clubs où on avait parfois sur une saison de U15 par exemple jusqu'à 3 500 4 000 euros de frais d'arbitrage bon ça les clubs n'ont plus à le supporter ils peuvent consacrer ça à d'autres choses par exemple la formation d'éducateur voilà c'est un transfert direct qui peut être je prends l'exemple du club de para rugby 13 d'Indirac au Pays Basque un jour son président m'envoie un mail un dimanche soir il me dit président écoutez je ne sais plus comment faire je viens de régler 780 euros d'arbitrage aujourd'hui comment voulez-vous que nous vivions et un coup je me suis dit mais c'est évident quand on a des clubs comme ça qui sont excentrés soit on fait un régime à part et on prend en charge que ces frais d'arbitrage là mais c'est quand même assez inégal soit on dit l'arbitrage ça représente une dépense moyenne de X et tout le monde paie cette dépense et puis on s'arrange avec le reste soit on fait comme on a dit on récupère au sein du budget de la fédération la totalité des frais et les clubs par contre eux vont avoir à charge de fournir des arbitres de clubs voilà d'alimenter ce pool d'arbitres bon cette année nous sommes mieux que l'an dernier l'an dernier nous étions mieux que l'année d'avant bon voilà espérons que petit à petit nous soyons toujours en nombre suffisant pour avoir 4 arbitres partout ça serait l'idéal ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes arbitres beaucoup de jeunes arbitres et ça c'est très très bien et qu'il y a sorti surtout pardon beaucoup de jeunes filles qui se lancent dans l'arbitrage et ça c'est aussi très très bien c'est une excellente chose voilà d'accord d'accord et donc après on parlait au niveau des médias du côté télévisuel et quel comment dire quel rapport avez-vous avec les presses ou justement avec plus la presse web la fédération ou avec les clubs avec d'autres médias alors la fédération a son son réseau d'animation médias bon soit comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'agence quatrième ligne qui est partenaire de la fédération qui travaille soit avec l'agence Magnana que nous avons été chercher sur plus spécialement tiktok et instagram sur lesquels nous n'étions pas spécialement présents en tout cas pas suffisamment et puis il y a des médias indépendants qui font aussi beaucoup de travail pour le rugby à 13 je vais parler de 13 mondial par exemple qui en est un exemple frappant qui donne beaucoup d'actualité sur le rugby à 13 qui donne beaucoup d'informations sur le rugby à 13 et moi je suis j'en avais parlé la dernière fois que nous avions échangé avec le responsable de presse mondiale moi je suis tout à fait disposé à partager les informations dès lors qu'elles sont évidemment validées et que l'information peut être divulguée je suis tout à fait d'accord pour les partager de façon à ce qu'elles soient diffusées au plus grand nombre c'est l'intérêt du rugby à 13 j'ai aucun sujet de retenue là dessus alors là ça serait une stupidité affligeante donc oui coordonnons nos actions de médiatisation coordonnons notre médiatisation des réseaux faisons passer le maximum d'informations justes sur les réseaux et pas des choses alors ça on ne pourra pas l'empêcher chacun maintenant les réseaux sociaux on connaît bien la logique chacun peut s'emparer d'une forme de vérité et la répandre bon après il y a ceux qui apprennent ceux qui vérifient ceux qui critiquent ceux qui commentent en tout cas ça fait vivre le rugby à 13 on ne voit pas toujours des choses gratifiantes on ne voit pas toujours des choses exactes on voit souvent que c'est un peu la règle des réseaux sociaux la paresse intellectuelle fait qu'on s'empare de choses on les reproduit donc c'est la règle du jeu on ne peut pas s'en passer aujourd'hui on ne peut plus s'en passer donc essayons au maximum d'être productifs dans le bon format des choses bon voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est les images du rugby à 13 que l'on peut véhiculer via les réseaux sociaux on sait que maintenant tous les clubs ont une grande capacité à diffuser des images leurs images ou les images de leur de leur rencontre nous allons en parler aussi jeudi soir ça fait beaucoup de choses nous allons aussi en parler jeudi soir parce que il y a quand même un sujet de fond c'est la fédération française qui a reçu délégation du ministère qui est propriétaire des images du rugby à 13 y compris celles des clubs y compris celles des clubs jusqu'à aujourd'hui nous n'avions pas d'organisation particulière à proposer pour que nous lancions le débat de que faisons-nous ensemble avec ces images du rugby à 13 donc on a plutôt laissé faire les clubs comme ils l'entendaient parce que ça servait leur communication locale parce que bon donc là il n'y a pas de il n'y a pas de si vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas d'acrimonie par rapport à ça il n'y a pas de sujet particulier bon par contre aujourd'hui et nous en avons parlé à Marseille au moment des demi-finales groupées de Coupe de France nous avons souhaité faire évoluer l'accompagnement vidéo pour la performance des équipes c'est à dire nous avons un logiciel aujourd'hui qui s'appelle Techprez qui nous permet de décortiquer les images d'avoir une projection statistique d'avoir des analyses de situation etc nous avons eu un appel du pied d'une autre société avec laquelle nous avons échangé parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'écoute pas les choses et cette société nous fait des propositions assez nouvelles assez différentes notamment la capacité à installer sur le stade à demeure pour toute la saison une caméra autonome etc. qui permet qui permet d'avoir l'analyse vidéo en temps réel de la performance de l'équipe mais qui permet aussi dans le même temps de diffuser des pages via les réseaux via les Facebook via les... c'est une question de fond c'est une question de fond que faisons-nous ? que faisons-nous ? est-ce qu'on dit voilà on choisit la solution 1 d'accord et on le fait comme ça ou est-ce qu'on choisit la solution 2 ça nous demande une adaptation ça nous demande un effort particulier ça nous demande ça aussi ça nous permet d'économiser peut-être des ressources humaines ça nous permet peut-être d'avoir un meilleur rendement ça nous permet peut-être etc. donc on va mettre les choses à plat et on va décider de ce que nous allons faire de ça voilà ça rejoint cette préoccupation que tout le monde doit porter sur quelle image du rugby à 13 souhaitons-nous véhiculer voilà est-ce qu'il faut dire que par exemple aujourd'hui avant chaque match il sera important qu'il y ait un mot de l'entraîneur qu'il y ait un billboard avec un partenaire etc. moi je pense que oui mais comment on le met en place comment on le partage comment voilà comment on fait avancer les choses comment on se professionnalisent aussi en matière de communication voilà donc tout ça voyez que les chantiers sont nombreux qu'on est on est plutôt sur le coup les clubs aussi parce qu'ils en sont tous très conscients ils y viennent avec des vitesses différentes les uns des autres la fameuse hétérogénéité se retrouve là aussi mais quand même dans l'ensemble nous avançons et c'est très bien comme ça on le fait dans la discussion la plus sereine possible parfois c'est un peu il y a un peu de tension mais c'est normal c'est comme sur un terrain le dimanche mais on avance et tout le monde en tout cas a envie d'avancer envie que le regard ça me faisait rire en fait parce que cette solution de la caméra qui bouge au fur et à mesure du match moi je suis énormément le basket le championnat de France l'utilisait l'année dernière ou il y a deux ans il y avait quasiment personne qui était derrière la caméra et par comment dire un autofocus je pense que ça marche ça prenait le ballon et ça bouge automatiquement mais après c'est comment dire c'est intelligent mais il faut voir le rendu qu'il y a au final c'est ça mais après oui évidemment il faut le tester alors si j'ai bien compris le travail de préparation est très très important est assez énorme par contre après on paramètre ce que l'on veut ressortir de l'analyse évidemment voilà mais bon voilà donc il faut qu'on discute de tout ça il faut regarder je sais que par exemple au niveau du handball ça a fait progresser le jeu au niveau du rugby à 15 qui l'utilise aussi beaucoup ça a permis de progresser il y aura peut-être quelques échanges de vidéos à faire au forceps un peu parce qu'on sait que parfois les entraîneurs sont un peu réticents à échanger or c'est ce qui fait avancer les stratégies les tactiques de jeu voilà les formes de jeu la lecture du jeu de l'adversaire du jour comment on va s'adapter comment c'est ça qui fait avancer les choses et je crois que tout le monde a y gagné mais nous ne déciderons pas sans l'aval des clubs et puis justement pour l'exemple encore de l'élite 1 il y a pas mal de clubs maintenant qui diffusent leurs matchs sur Youtube donc en soi les tactiques ils y sont aussi on avait abordé tout à l'heure le problème de l'arbitrage aussi en termes de nombre je crois qu'il est important aujourd'hui d'en dire aussi quelque chose en termes de qualité et de mise au service de l'arbitrage mise au service du jeu de l'arbitrage nos arbitres sont de bons arbitres mais ce que je reproche à la situation actuelle c'est que nous n'avons pas assez de porosité entre nos arbitres nos entraîneurs nous n'avons pas assez de travail en commun entre les directeurs de jeu et ceux qui construisent le jeu de leur équipe nous n'avons pas d'approche suffisamment commune pour aller chercher des comment je veux dire ça des poches d'innovation dans le jeu vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui je vais regarder les phases finales je vais regarder les phases finales je regarde de temps en temps les matchs en Australie je regarde de temps en temps les matchs des dragons je regarde de temps en temps les matchs du Théo pour avoir une idée à peu près de tout je m'aperçois que la conception même de l'arbitre est assez disparate selon qu'on se trouve à Sydney à Heul à Gilbert Roetus à Domecq ou par d'export à Avignon voilà donc il faut qu'on arrive à dire ensemble qu'est-ce que nous voulons en termes d'arbitre moi je dis aujourd'hui par exemple en France il faut réfléchir au fait de libérer le tenu immédiatement de façon à ce que ça entraîne de la vitesse de jeu que ça crée des espaces qu'on retrouve des courses croisées qu'on retrouve des choses pour aller chercher des espaces libres etc etc et puis sortir un peu de cette trop systématique alors ça m'engage comme moi attention je suis que je peux donner le bâton pour me faire battre mais que cette guerre du milieu trop systématique continue à prendre le dessus sur tout le reste bon voilà donc c'est 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 aussi une interrogation pour savoir comment on remet du monde dans les stades comment on remet les spectateurs autour du Régard 13 il y a 30 ans on disait pardonnez-moi mais je vais à 15 ils ont 3 minutes de temps de jeu on s'enmerde 8 fois sur 10 etc j'ai peur qu'aujourd'hui ça soit un peu l'inverse on ait un peu inversé les données alors qu'on a un sport qui autorise toutes les toutes les formes de jeu toutes les tentatives de jeu on a ce droit à l'erreur formidable qu'est le tenu on a etc ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des chaînes préétablies qu'il faut pas être dans des chaînes complètes ça veut pas dire ça du tout mais quand même essayons d'avoir de nouveau un espace là de discussion dans lequel on pourrait ouvrir quelques quelques créneaux de fantaisie un peu qui ravivent un peu l'intérêt du spectateur voilà alors ça je le laisse comme ça mais c'est pas moi qui vais mener le débat il faudra que ce soit les entraîneurs les arbitres avec la direction technique nationale les entraîneurs des équipes de France il faudra que tout ça soit au milieu et s'interroge sur ce que doit être ce rugby à 13 à partir de l'année prochaine voilà ce qui est drôle c'est que c'est un peu dans l'actualité dans l'actualité des commentaires sur les réseaux par rapport au jeu des dragons par exemple c'est pas que moi je les ai vus faire un match je crois que c'est le match contre Saint-Hélène il y a un mois et demi ou deux où il y a eu quelques fautes certes mais c'était un super match de rugby à 13 super match de rugby à 13 le second très bon match de rugby à 13 que j'ai vu c'est Bayonne Racing Club de France en top 14 au mois de novembre voilà c'est les deux seuls match de rugby à 13 pas les deux seuls mais c'est les deux gros match de rugby à 13 que j'ai vu bon voilà où on voit des actions de jeu qui sont pourtant des actions de jeu où il y a de la rudesse il y a de la conviction il y a de la vitesse il y a de l'habileté il y a tout ce qu'il faut voilà essayons de réfléchir à tout ça pour voir comment on pourrait faire évoluer les choses je crois que tout le monde s'accorde à dire que si on continue à ne faire que copier nos adversaires jamais plus nous ne les battrons jamais plus nous ne les battrons voilà retrouvons un jeu français exigeant solide mais apte à surprendre de temps en temps voilà apte à surprendre la french touch qu'ils appellent par exemple mais c'est mais c'est une comment dire ça c'est une c'est une conception de l'éducation au jeu de rugby si nos gamins on leur dit au lieu de viser des boucliers et de faire des tenues et bien mais t'as une situation là débrouille-toi faisant quelque chose il faut aller marquer vous êtes deux vous êtes trois vous êtes contre deux vous êtes deux mais ils vont trouver des solutions et t'as construit des habiletés et c'est comme ça qu'on va retrouver du jeu penchons-nous là-dessus je crois que ça vaut le coup penchons-nous là-dessus donc on parlait de remplir les stades et bon de toute façon maintenant je pense que ça passe par de toute façon il faut viser la jeunesse ça c'est ça c'est sûr et je vais me faire démonter à dire ça mais tant pis est-ce que vous trouvez pas qu'on a un public un peu pas vieux mais un peu âgé à toujours dire ouais mais avant ouais mais avant ouais mais en soi on est aujourd'hui et c'est à partir de ce qu'on a actuellement qu'il faut construire ce qu'on doit faire ce qu'on va faire vers ce qu'on tente alors moi je trouve qu'on n'a pas un public âgé dans plein d'endroits j'ai été au stade et j'ai vu plein de jeunes plein de jeunes si je prends les matchs de Coupe de France U15 et U17 qui ont lieu à Pia fin avril il y avait plus de 2000 personnes au stade c'était farci de jeunesse des garçons des filles des petits oui il y a aussi des anciens qui viennent parce qu'ils aiment ça leur rugby à 13 et heureusement qu'ils sont là il y a plein de jeunes vraiment il y a plein de jeunes et il y a plein de filles il faut qu'on aille vers eux en leur proposant des choses qui les intéressent des choses qui les captent je ne sais pas aujourd'hui ça aussi ça va être un débat et ce n'est pas d'avis tranché j'ai juste une intuition mais que peut-être il est temps de passer à autre chose que des levées de rideau U19 il est peut-être temps de passer à autre chose il y a peut-être des filles qui peuvent faire le levée de rideau il y a peut-être des U17 on peut en faire avec les U19 bien sûr mais bon il faut qu'on réfléchisse à tout ça il faut qu'on se se mette un peu la cervelle en difficulté pour pouvoir arriver à quelque chose de bien moi j'entends bien que les entraîneurs souhaitent avoir les U19 pour le lever de rideau parce qu'il y en a un tiers de l'effectif qui peut être appelé à jouer l'année N ou l'année N plus 1 donc ça il n'y a pas de soucis on aura l'occasion ils auront l'occasion de les voir ils peuvent aller voir un entraîneur professionnel un jour dans un club on peut préfigurer cette professionnalisation appelée et attendue il aura le temps d'aller voir ces gamins il aura le temps de faire des choses les autres font pareil ils y sont passés à un moment donné je crois qu'on est un des derniers sports à avoir ce réflexe là je comprends après il peut y avoir un facteur économique de déplacement d'équipe etc je peux l'entendre aussi mais cherchons une solution on ne doit pas se faire embrigader par ça cherchons une solution si ça doit faire émerger une situation nouvelle pour notre régulier et prolifique tant mieux mais cherchons ensemble une solution ne restons pas figés oui c'est ça parce qu'en fait moi du coup je disais ça c'était pas juste pour casser c'était pour dire que bon c'est facile à dire mais le match ça a un coup évidemment mais il faudrait qu'on en fasse je pense que c'est ce que vous cherchez à faire pas un spectacle mais presque avec plein de petits trucs autour comme font justement les dragons autour du match par exemple que ce soit des animations à la mi-temps parce que même si bon je vais pas dire que les enfants s'en foutront du match ou quoi mais par exemple il s'est dit la dernière fois j'ai fait le jeu de la pénalité à la mi-temps par exemple il s'est dit on va essayer de le faire à la mi-temps oui on a on a plusieurs on doit avoir plusieurs objectifs qui se télescopent pour arriver à faire évoluer nos choses un club c'est aussi vous voyez j'étais cet après-midi en tant que président de la fédération qui était reçu par l'adjoint au sport de la ville d'Albi j'ai la chance d'être pas loin puisque j'habite à 8 km d'Albi donc c'était facile j'ai été le voir parce que la ville d'Albi vient de lancer la construction d'une nouvelle tribune au stade de Mazipo c'est un investissement important 2 millions d'euros avec qui va donner une nouvelle dimension au club l'adjoint au sport me disait et là on va faire à l'étage un grand réceptif un peu comme Narbonne l'a fait avec sa tribune et son nouvel espace hospitalité qui occupe pratiquement la longueur entière de la tribune avec un espace vitré qui donne sur le terrain etc on sort des loges en petit comité pour aller dans un espace collectif plus grand donc il me montrait le truc et je rappelais que nous avions des intentions de diffusion régulière de toutes les équipes pour arriver vers la diffusion de tous les matchs à chaque journée de championnat et là il s'est mis à gratter la tête il n'avait pas intégré dans son projet un espace dédié à la production d'images à la captation des images donc mon rôle a été là de le rappeler mais parce que mais parce que simplement c'est comment dire ça cette aspiration cette volonté est nouvelle finalement pour le rugby à 13 dans un volume aussi important donc les collectivités pour le moment n'étaient pas confrontées à ça j'ai été à Villeneuve sur l'hôte il y a deux mois eux par contre parce qu'ils ont une piste d'athlétisme qui reçoit des critériums nationaux etc ils avaient intégré un module de production d'images avec du chronométrage etc donc c'est mon rôle c'est de faire le tour comme ça pour dire voilà attention on a des exigences dorénavant qui sont importantes pour le rugby à 13 voilà donc c'est ça contribue à cette évolution certes lente mais quand même certaine voilà bon je dirai certainement deux mots tout à l'heure quand on viendra sur les problématiques internationales sur ce qu'il pourrait être notre futur aussi en termes de rugby à 13 mais voilà donc on a on a une action directe à faire sur sur nos infrastructures également de façon à être en conformité avec notre en cohérence avec notre volonté d'avancer oui d'autant plus que là vous donnez l'exemple d'Albi en plus Albi justement ça les aiderait même de suite sachant qu'ils diffusent leur match sur Youtube donc automatiquement ça les à l'instant T ça les arrangerait parce que forcément il y a suivant les clubs suivant ce qu'ils font pour l'instant à l'instant T ils sont peut-être pas déjà dans ce qui peut se passer mais plus au moment donc forcément il y en a qui ont pas réfléchi à ça et c'est sûr qu'il faut y penser voilà alors je parlais d'Albi parce que j'étais cet après-midi mais j'ai échangé avec Gérard de Carcassonne en Arbonne dimanche dernier sur les mêmes problématiques parce que Domex ça sert au 15 ça sert au 13 jusqu'à présent c'était les équipements étaient chasse gardés des hommes ou des autres bon il faut arriver à quelque chose de mutualisé qui sert à tout de la meilleure façon possible bon voilà c'est maintenant les contribuables quand ils ont payé une fois ils ont envie que ça serve à tous parce qu'ils ne veulent pas repasser c'est normal c'est normal et pour finir en partant cet après-midi en saluant l'adjoint l'adjoint je lui ai dit maintenant je vais te faire repasser de la documentation pour une pelouse hybride donc là il s'est un peu la tête dans les épaules mais oui il faudra en parler à un moment donné qui Albi Limoux 4 à 0 10 cm debout sur le terrain au mois de février qu'est-ce qu'on veut montrer qu'est-ce qu'on veut montrer on ne peut pas montrer ça voilà imaginons autre chose imaginons autre chose à Albi à Saint-Esteve à Pia à Carcassonne à Avignon à Saint-Gaudin imaginons encore qu'à Saint-Gaudin la pelouse est très très belle parce qu'elle est très très bien entretenue mais bon voilà c'est pour la petite histoire je dis tout ça mais ça fait partie des préoccupations qui doivent être les nôtres d'accord et donc cette année c'est les 90 ans de la fédération française donc de rugby à 13 il y a eu quelques on va dire quelques fêtes en Saint-Honneur avec le match c'est ça avec le match des Dragons catalans contre le 13 du Président les demi-finales à Marseille et le 29 juin aura lieu un double crunch avec une rencontre entre l'équipe de France et l'Angleterre hommes et femmes à Toulouse le lendemain dans le même stade il y aura justement le Toulouse Olympique qui jouera contre Piazzor Stone mais est-ce que cela veut dire que nos meilleurs ennemis anglais veulent à nouveau nous rencontrer ou bien est-ce que ça a été un peu dû au refus qu'ils ont eu des nations du Pacifique non alors d'abord une petite correction les trois rencontres vont s'enchaîner le samedi 29 il y aura les filles à 15h30 les garçons à 18h et le T.O. contre Piazzor Stone à 21h parce que Piazzor Stone n'a pas pu décaler au dimanche le match pour des raisons de déplacement de retour en Angleterre et eux aussi ont des joueurs plus réactifs qui ont besoin d'aller bosser le lundi donc bon donc on a on a conçu un format avec les trois matchs affilés donc ça va être une magnifique journée de rugby à 13h pour nos filles c'est un vrai challenge parce que on sait que la marche est haute nous souffrons de la comparaison parce que nous n'avons pas un championnat qui prépare nos filles à ces joutes de très haut niveau pour autant pour autant elles ne laissent pas leur place elles font ce qu'il faut elles s'entraînent elles travaillent dur j'ai vu hier une finale d'élite entre les déesses catalanes et les scures c'est un excellent niveau excellent niveau à Tonnes devant beaucoup de monde donc là aussi ouvrons les yeux regardons ce qui peut se faire et ça marche et ça marche ne restons pas toujours dans notre jardin au doigt au catalan allons boire ailleurs un peu il y a du rugby à 13 aussi qui existe ailleurs bon voilà je referme la parenthèse nos filles vont donc rencontrer les anglaises je ne pense pas qu'on puisse prétendre à la victoire mais par contre je pense qu'on va leur poser des problèmes nous faisons nous avons demandé à Perrine Monsara et Lisa Akpa qui sont en ce moment en Australie de revenir pour ce test match et elles accompagneront vraisemblablement l'équipe sans prendre part au match toutefois pour le match de championnat d'Europe en Serbie le 20 juin je crois ou le 22 enfin par là donc la semaine avant et donc ça va nous permettre de densifier cette équipe féminine et puis après les garçons alors les garçons nous négocions depuis le mois de septembre avec Olivier Dubois le président du Toulouse Olympique et avec Bernard Gouache le patron des dragons pour pouvoir compter sur tout notre effectif professionnel français sans oublier parce qu'il ne faut pas l'oublier que nous avons aussi tous nos joueurs d'élite à disposition et que nos joueurs d'élite nous avons souhaité avec Gilles Dumas depuis l'an dernier remettre en exercice une équipe de France on va dire B mais constituée de joueurs d'élite parce qu'il est important que ces joueurs est une ambition internationale parce qu'il est important que nous montrions que l'équipe de France peut avoir des résultats avec cette équipe de France constituée avec quasi 100% de joueurs d'élite nous avons battu la Servie certes nous avons devant nous des matchs qui arrivent contre l'Ukraine contre le Liban j'en parlerai tout à l'heure contre le Liban contre le Pays de Galles qu'il faudra savoir négocier en incorporant de ces joueurs nous les avons mis au révélateur des Dragons catalans ça a été un peu compliqué mais parce que parce que nous nous sommes trompés sur deux ou trois dimensions et tout le monde sait qu'à ce jeu si on se trompe ça ne pardonne pas derrière ça va très vite voilà donc bon on sait ce qu'on a fait on sait ce que l'on veut ce qu'il ne faut plus faire on va on va rectifier le tir mais voilà donc nous avons une équipe de France B qui représente un corps important une population importante de très bons joueurs de rugby après et nous savons que pour jouer les Anglais cette cette équipe de France là ne suffit pas nous devons avoir une équipe de France quasi exclusivement construite avec des joueurs professionnels nous avons cette année l'opportunité d'avoir un nombre augmenté de joueurs professionnels entre les Dragons de Toulouse sans oublier la quinzaine de joueurs qui jouent en Angleterre donc ça veut dire qu'on a sous la main une trentaine de joueurs capables de faire une équipe avec en réserve parmi les 25 ou 30 déliteurs aussi quelques joueurs qui peuvent avoir du temps de jeu et donc c'est important d'avoir ce matériel humain cette ressource humaine à disposition moi j'ai bien l'espoir quand même qu'on leur cause vraiment des problèmes à nos amis Anglais j'en ai très envie ça serait fabuleux je n'en rêve pas bien sûr mais quelquefois comme on dit et pas sur un malentendu justement en se préparant comme il faut nous avons des joueurs capables de battre des équipes anglaises ça se fait à chaque journée de championnat nous avons des joueurs français qui gagnent en Super League ils sont capables comme les autres maintenant préparons-les mettons-leur l'objectif en place prenons-les pour des gens sérieux et il faut qu'on les prenne pour des gens sérieux ils seront mis dans de très bonnes conditions les clubs professionnels et les clubs déliteurs seront couverts par une assurance spéciale pour si jamais un joueur venait à se blesser pour qu'il puisse le remplacer utiliser un joker médical sans frais pour eux etc. donc nous avons fait notre part du chemin maintenant je vais demander à ces joueurs de nous montrer que ce sont des grands joueurs de rugby à 13 et si on pouvait mettre un petit coup sur la cafetière à nos amis anglais le 29 juin à Ernest Wallon ça me ferait le plus grand des plaisirs et je pense aussi et je crois que je ne me trompe pas beaucoup ça ferait plaisir aussi à nos amis anglais ils seraient certes vexés mais ça leur ferait également plaisir pour en revenir à votre question du choix des matchs l'ARFL souhaite avoir des rencontres contre l'équipe de France avoir des rencontres organisées avec toutes les équipes de France des U17 jusqu'au Seigneur en passant par les filles en passant par les fauteuils en passant par les matchs y compris avec les Community Lions c'est-à-dire les anciens joueurs amateurs de la Barla parce que quelles sont aujourd'hui les deux nations qui restent en Europe qui ont un championnat domestique les autres ont parfois des championnats un peu faméliques mais peu et ont des équipes nationales qui ont des difficultés à jouer qui prennent une avalanche de points chaque fois parce que justement il n'y a pas de championnat domestique et que leurs joueurs ne s'expatlent pas encore suffisamment dans des nations de rugby à train donc les Anglais sont demandeurs mais ceux dont ils sont demandeurs c'est d'une opposition pas d'une cavalerie de Cannes voilà pas d'un défilé de carnaval ceux qui veulent c'est une opposition et donc à nous de préparer nos joueurs pour qu'ils représentent une véritable opposition voilà après Gilles Audumas est en train de travailler pour donner un calendrier international important et visible donc nous allons avoir un gros mois d'octobre avec deux matchs contre le Liban dont un sera fait avec l'équipe de France Elite l'autre avec l'équipe de France Professionnelle un match contre un tournoi à quatre qui sera organisé en France avec la Serbie l'Ukraine le Pays de Galles et la France la France va rencontrer l'Ukraine en un premier match le Pays de Galles va rencontrer la Serbie et les deux vainqueurs j'ose penser que il s'agira du Pays de Galles et de la France se rencontreront pour une finale de ce tournoi à quatre tout ça en France tout ça en France et le finaliste rencontrera en octobre 2025 les îles Cook l'Afrique du Sud la Jamaïque et donc le quatrième sera le vainqueur du round européen du mois de 3 octobre et les deux premiers de ce second round du mois d'octobre 2025 seront qualifiés pour la Coupe du Monde de 2026 voilà nous avons avec nos équipes de France qu'elle soit B qu'elle soit A un certain nombre de matchs qui sont prévus qui sont aujourd'hui lisibles et c'est pareil aussi avec les filles et c'est pareil aussi avec les U19 qui feront le championnat d'Europe en Serbie au mois de juillet et qui feront le traditionnel match en Angleterre que c'est un coup chez l'un coup chez l'autre début juillet et ça ça va pareil avec nos U17 qui vont rencontrer deux fois les Anglais à Nantes cette année voilà nous avons densifié notre calendrier international pour que la France j'allais dire ressurgisse oui mais de nouveau se montre au plus haut niveau parce que notre ambition c'est de sortir de poule en 2026 c'est de sortir de poule en 2026 alors évidemment si on prend le premier et le second dans la poule on va avoir des difficultés mais voilà il faudra faire avec on saura on fera du mieux possible mais quand même en espérant d'avoir un tirage plutôt clément notre objectif est d'aller chercher un quart de finale et de montrer ce qu'on sait faire en quart de finale d'accord et pardon oui j'allais dire juste un dernier mot là dessus et nous avons mis en oeuvre depuis la coupe du monde un programme de suivi des joueurs à fort potentiel chez nos U19 de façon à les repérer à les mettre dans des situations de travail à les suivre dans leur club chaque fois qu'on ne peut pas faire autrement mais à leur proposer aussi du temps de jeu en Australie par exemple mais il sera sujet de le faire aussi dans nos clubs français parce qu'il n'y a pas de raison à condition qu'il puisse avoir du temps de jeu dans ces clubs parce que ce qu'il faut c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure pour accéder à la plus haute performance et bien il faut avoir du temps de jeu au plus haut niveau au plus près de chez soi voilà et que si un joueur peut faire partie d'une académie s'il peut faire partie d'un championnat championship ou d'un championnat super league il n'y a pas de raison de l'envoyer au Paramahansa ou au Canberra Reyners voilà donc c'est mais s'il faut qu'il aille là-bas pour avoir du temps de jeu au plus haut niveau et bien il faudra qu'il aille là-bas voilà donc nous avons mis en place ce suivi qui est coordonné à la fois par les entraîneurs des équipes nationales et par la direction technique nationale et ça se passe très bien Gilles Dumas m'en avait parlé justement lors d'une interview que j'avais fait avec les deux bien sûr je rappelle que le directeur de rugby est encore Trent Robinson et que nous travaillons étroitement avec Trent et les entraîneurs des équipes de France pour essayer de préparer au mieux notre jeunesse à ce très haut niveau mondial en plus il a un jeune français chez les hosters oui il a Enzo Grittier et donc pour ce week-end là tous comme on disait il y a le Théo qui joue donc il y a une journée de championship et donc les joueurs français évoluant en championship ils ne seront pas disponibles ils sont d'abord prioritairement sélectionnables et ensuite s'ils ne sont pas sélectionnés ils pourront jouer avec le Théo pas de problème mais nous nous sommes mis d'accord là-dessus avec le président du Théo parce que c'est la logique des choses donc nous essaierons évidemment de préserver l'intérêt de chacun ça va de soi parce que sinon si on joue les uns contre les autres on n'est pas bon donc nous avons abordé ce problème tout à fait sereinement avec Olivier Dubois que je remercie énormément de sa disponibilité et de sa conception des choses qui est très proche de la nôtre voilà donc c'est une ça va être une belle belle journée je vous le dis tout de suite amis trésistes personne n'a le droit de ne pas venir au stade ce jour-là personne n'a le droit de rester chez soi nous avons nous allons nous avons prévu de faire l'assemblée générale de la fédération le matin même de façon à faire converger les trésistes là-dessus nous avons des tarifs tout à fait attractifs avec des hospitalités ouvertes à tout le monde vraiment à des prix on a tiré au maximum pour que eh bien ça soit accessible à tous et je voudrais dire aussi que la veille le vendredi 28 j'ai lancé une invitation au président des fédérations de rugby à 13 des pays d'Europe pour les inviter à ce week-end avec l'après-midi une table le vendredi après-midi une table ronde une première partie table ronde intitulée comment porter le rugby à 13 demain en Europe parce que c'est un sujet qui doit mettre tout le monde autour de la table bien sûr les les anglais les écossais les gallois les irlandais les hollandais parce qu'il y en a les serbes les croates les monténégrins les espagnols les italiennes etc tout le monde doit être autour de la table avec avec son niveau de jugement et de capacité à porter le rugby à 13 comment on peut s'aider pour développer faire ouvrir un peu les frontières aux joueurs pour qu'ils s'aguerissent dans nos clubs etc donc il y aura un premier temps de table ronde et ensuite une conférence sur les 90 ans du rugby à 13 qui a traversé on le sait des périodes faustes et des périodes plus douloureuses qui nous ont été imposées voilà et le soir avec tout ce monde auquel évidemment seront joints les présidents de clubs que j'ai souhaité inviter aussi nous aurons un repas anniversaire des 90 ans avec un gâteau surprise voilà mais c'est le moment de montrer à notre résiste qu'on est qu'on est comment dire ça qu'on est tous ensemble qu'on a envie que tout le monde soit ensemble sur ces deux journées et puis que le rugby à 13 montre à l'extérieur qu'il est capable de se réunir en grand nombre pour remplir un stade alors Ernest Vallon c'est 17 000 spectateurs si on les fait tant mieux mais si on est entre 12 et 15 000 ça sera déjà une belle journée si on est plus de 15 000 je serai ravi les médias seront ravis nous accorderons du crédit les partenaires viennent me voir ce qui se passe c'est chez nous il y aura des retombées pour les clubs voilà c'est encore une fois notre cercle vertueux qui s'anime c'est une belle journée que nous devons notre résiste faire partager à ceux qui ne connaissent pas ce sport en les amenant par les mains en leur disant viens voir tu vas voir tu vas te régaler et peut-être que notre équipe de France va battre les Anglais 12 000 c'est une demi-finale de Super Ligue à Brutus contre Saint-Élène c'était plus ou moins ça mais on peut le battre ça j'en connais qui viendront de l'Aréole de Bordeaux j'en connais qui viendront de l'Aubergne j'en connais qui viendront même de plus loin de Nantes etc ils n'étaient pas forcément la demi-finale à Brutus donc voilà ils seront là à Toulouse nous travaillons extrêmement bien avec le stade de Toulousain pour réussir cette journée je veux là aussi remercier le président Lacroix et puis Jean-Luc Brumont le directeur qui nous ont vraiment mis le stade à disposition c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien ce sont avant tout des grands sportifs et je les en remercie il faut aussi remercier la région Occitanie bien évidemment qui va nous accompagner sur cette journée le département de la Haute-Garonne Toulouse de Métropole voilà c'est une convergence de moyens sur la communication sur les invitations sur évidemment quelques subventions etc mais les transports mais tout qui vont faire qu'on va amener beaucoup de trésistes à Ners-Vallon et qu'on va faire une belle fête et puis comme quoi il peut y avoir des bonnes relations entre le club de 13 et le club de 15 local mais il n'y a que les imbéciles qui n'ont pas de bonnes relations voilà quand on se comporte en personne intelligente que ce soit d'un côté ou de l'autre on arrive toujours à faire gage vous savez j'ai l'habitude de dire une chose ça fait j'ai regardé vivre le rugby à 13 pendant une dizaine d'années de l'extérieur et j'y suis revenu parce que je pensais vraiment vraiment pouvoir apporter quelque chose de déterminant pour son avenir alors je ne me prends pas pour un autre ce n'est pas du tout ça la question mais je voulais mettre à disposition du temps et de l'engagement chaque fois que j'ai été rencontrer quelqu'un qui ne connaissait pas le rugby à 13 ou qui pourrait être un partenaire chaque fois qu'on a pu présenter quelque chose de sérieux avec un propos bien la route tout le monde nous a écoutés personne ne nous a fermé la porte sur le nez personne 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 on l'a vu pour la candidature de France 2025 qui malheureusement s'est mal terminée mais pour des raisons que je ne vais pas aborder ici mais sauf si on me le demande mais on ne va pas l'aborder là mais personne au départ ne nous a fermé la porte sur le nez tout le monde a cru en cette possibilité nous avions fait un comité de candidature exceptionnel avec des personnes qui ne touchaient pas au rugby à 13 mais qui avaient de grosses responsabilités dans des hautes sphères mondiales et donc oui quand on présente des choses sérieuses on nous entend et on nous accompagne d'accord et donc pour résumer le prochain calendrier international à peu près en juin donc il y a le double triple crunch en comptant le Téo en juillet il y a donc les U17 et les U19 qui prennent qui vont affronter l'académie anglaise oui et puis les U19 qui font le championnat d'Europe en Serbie avec il faut le rappeler cette année comme guest les USA ah ça ils commencent ah oui c'est vrai je l'ai vu c'est vrai c'est important de le souligner ça c'est ça je suis très intrigué justement du développement alors en termes de championnat d'Europe on aura imaginé mieux mais quand même c'est important qu'il soit là c'est important qu'il soit associé à cet événement pour en termes de invités pour réaliser et pour se confronter un peu aux nations de Rugyat oui c'est vrai que je n'avais pas calculé en plus que c'était l'euro mais bon et donc ensuite on aura ce tournoi quatre équipes en France en octobre avec Liban France Pays de Galles on a une double confrontation avec le Liban et ensuite on a un tournoi à quatre équipes avec Ukraine Serbie Pays de Galles et France voilà c'est pour ça que je voulais et n'oublions pas en octobre aussi le double crunch para rugby 13 fauteuil un match à Wigan un match à St-Law dans la Manche et avec avant ce match à St-Law un France B Pays de Galles à Nantes d'accord ok c'est pour ça que j'ai bien fait de redemande ça fait une activité internationale très très dense très très dense oui ça fait j'avais j'avais entendu parler peut-être c'était juste une rumeur d'une des U19 qui irait faire une tournée je ne sais plus si c'était en Australie ou en Nouvelle-Zélande est-ce que c'est toujours en d'actualité je n'en ai pas parlé voilà je n'en ai pas parlé parce qu'elle elle n'est pas encore définitivement lancée ok mais on va dire que 95% du travail est fait pour que ce groupe de jeunes puisse aller en septembre en Australie ça c'est bien voilà ok ok bon j'avais entendu de bonnes rumeurs c'est important pour notre jeunesse oui bah oui et puis c'est des expériences à vivre quoi cet âge là bon si vous voulez dans l'accès haut niveau il n'y a pas que ça nous sommes en train et nous allons signer une convention en juin avec la directrice du CREBS de Toulouse pour l'installation d'un pôle féminin à Toulouse un pôle espoir féminin à Toulouse au CREBS c'est important pour aider nos filles à progresser je l'ai vu hier elles ont en trois ans sur les trois années de compétition que j'ai vu elles ont déjà progressé d'une façon admirable maintenant il y a des problématiques d'habileté à grande vitesse d'athlétisation de culture stratégique de culture tactique etc etc qui demandent du travail comme font les autres en pôle dans des structures de haut niveau accompagnés etc c'est normal c'est normal donc il faut que nous le mettions à disposition de nos jeunes filles si on veut avancer et si on veut qu'elle aussi elle ait un championnat qui se développe qui devienne attractif qui attire d'autres jeunes filles hier après-midi l'équipe de l'escure avait une une jeune fille qui arrivait de l'équipe de Mont-de-Marsan à 15 et qui après le match elle avait perdu la finale elle était triste c'est triste d'avoir perdu la finale mais elle m'a dit avoir pris un plaisir extraordinaire à jouer ce match voilà donc notre jeu il est merveilleux on le sait mais il faut que les autres maintenant le sachent également il faut qu'on leur mette ça dans la tête il faut qu'on leur mette le virus c'est ça on reste trop de notre côté en fait j'ai l'impression contre nous on le fait contre nous et on n'ose pas il faut y aller il faut oser il faut créer des tournois scolaires il faut créer des tournois universitaires pour leur montrer moi j'en ai j'ai fait le professeur à l'éducation physique à Bordeaux j'en ai amené les joueurs de rugby à 15 jouer en rugby à 13 et certains ont même été en équipe de France je vous parle la première sélection alors ça remonte pardonnez-moi mais Larry, Chevarin qui jouait à Grenoble à Nice Cassagne tout ça jouait en équipe de France à Scarborough contre l'Angleterre en rugby à 13 donc ça leur plaît il ne faut pas penser que ça ne leur plaît pas mais il faut oser mettre des choses en place c'est pour qu'ils viennent y goûter et que parfois ils y restent et puis il y en a qui le regardent mais nous on ne voit que par on essaye de voir que de notre côté mais par exemple je sors au nom Romain Entamac qu'on parlait de Toulouse en plus pour le coup le jour de la finale NRL il a posté un truc sur les réseaux comme quoi il regardait la finale NRL est-ce que si on reste chez nous ils aiment le jeu non mais c'est ça ils aiment le jeu ils aiment le rugby pourquoi et attention non seulement ils aiment ça mais ils y prennent des choses dedans mais bien sûr il y a des choses qui les intéressent on le voit bien on le voit bien moi j'ai l'habitude de dire un peu trivialement que les progrès du rugby à 15 ils arrivent du rugby à 13 parce qu'on a souvent sur des formes de jeu mais c'est normal parce que c'est une adaptation de la relation attaque-défense qui produit ça avec les progrès qui sont faits mais beaucoup de formes de jeu ont été induites par le spectacle rugby à 13 après ils ont fait leur part de travail leur part de transformation leur part de construction d'habileté de compétence et c'est porté à très haut niveau donc ils ne doivent rien à personne si vous voulez c'est pas ça mais on a un sport qui génère cette haute performance soyons-en persuadés et utilisons toutes ses capacités toutes ses possibilités voilà et on va voir justement si on regarde les staff Andy Farel de l'Irlande une des meilleures équipes au monde oui on sait d'où il vient oui bien sûr alors il faut dire qu'aujourd'hui ils surfent quand même sur une vague impressionnante comme on disait il faut avoir la bonne génération et en plus ils réussissent la performance de mettre dans les stades parce qu'il y a une connotation de fête de spectacle de bonne humeur etc des personnes qui ne comprennent pas forcément grand chose au rugby mais qui prennent du plaisir c'est aussi ça leur performance actuelle voilà donc c'est inspirons-nous quand même des bonnes choses et puis ça il faut pas copier il faut pas voilà mais inspirons-nous quand même de ce qui se fait de bien ça marche donc pourquoi on le regarderait pas donc on a inventé l'eau tiède perpétuellement ben c'est ça donc je voulais parler des prochaines élections qui ont lieu donc en septembre non 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 la date est pas fixée vu qu'on avait parlé de septembre je me suis dit c'est un septembre septembre c'est une nouvelle saison les élections elles auront lieu dans le dernier quadrimestre 2024 mais c'est le comité directeur de mardi prochain qui va en arrêter la date donc c'est du peu au jus voilà mais voilà elles seront dans les six mois qui succèdent aux Jeux Olympiques comme nous le demande la loi elles auront cette année la particularité puisque la loi du sport de 2023 impose dorénavant la parité absolue dans les exécutifs donc nous nous avons 24 membres statuétairement donc il y aura 12 filles et 12 garçons qui seront élus plus plus trois collèges le haut niveau les entraîneurs et les arbitres qui devront élire là aussi paritérement deux candidats chacun donc nous aurons 24 d'un côté 12 filles 12 garçons et de notre côté trois filles et trois garçons issus des arbitres des entraîneurs et du haut niveau voilà donc un nouveau comité directeur à 30 voilà ça sera pour moi c'est une très très bonne chose c'est une excellente chose parce que ça va obliger les fédérations et pas que la nôtre mais ça va obliger les fédérations à ouvrir les yeux dans beaucoup de domaines ça va obliger les fédérations à écouter les discours des entraîneurs des arbitres des joueurs des sportifs de haut niveau à considérer les personnes voilà donc moi je suis très 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 satisfait de cette de cet état de fait pour la prochaine élection et bien évidemment nous travaillerons si tant est que des membres de ce comité directeur soient candidats à leur succession nous travaillerons à l'organisation des élections les plus sereines possible justement est-ce que vous vous représentez pour un nouveau mandat pour le moment comme l'élection n'est pas fixée comme j'ai encore beaucoup de travail à accomplir jusque là je ne me prononce pas aujourd'hui j'en ai envie j'en ai envie évidemment ça serait stupide de dire autre chose mais pour le moment rien n'est arrêté ça va dépendre de l'équipe qui pourra s'agglomérer ça va dépendre des objectifs nouveaux qui seront déterminés ça va dépendre de la capacité que nous pourrons avoir à rassembler à ouvrir etc. parce que je le dis depuis toujours le rugby à 13 n'a pas les moyens de se disperser il faut que chacun fasse un pas de côté pour aller chercher l'autre lui prendre la main et avancer dans l'intérêt du rugby à 13 il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution sinon nous sommes voués à disparaître si nous ne faisons pas cet effort et cette marche ensemble nous sommes voués à disparaître c'est ça il faut tous travailler ensemble et pas juste de notre côté c'est un impératif et donc sauf si vous voulez parler d'autre chose pour conclure j'aurais une dernière question qui va au final un peu globaliser tout cet entretien quel avenir pour le rugby à 13 français en France oui moi je pense si vous voulez que et je ne suis pas le seul à le penser que le rugby à 13 a un avenir voilà donc maintenant quand on fait l'état de nos forces quand on prend en compte de nos faiblesses quand on fait l'état de l'organisation du rugby à 13 en Europe et dans le monde quelles conclusions pouvons-nous tirer et quelles perspectives pouvons-nous dégager conclusion c'est de dire que et je suis à la quatrième réunion avec nos amis anglais cette année depuis le mois de novembre depuis fin octobre exactement et à la toute première j'avais dit à Simon Johnson le président de la RFL et à Tony Sutton le patron exécutif de la RFL je lui avais dit vous savez on était à table ça se passait très très bien et arrive le moment dur où on commence à rentrer dans le vif du sujet mais je lui ai dit vous savez aujourd'hui on peut considérer que le rugby à 13 en France est en état de mort cérébrale c'est à dire qu'il a des organes vitaux qui fonctionnent on a le coeur d'un côté qui marche on a des poumons de l'autre côté qui prennent de l'air qui en rejettent qui marchent on a une circulation sanguine avec des joueurs qui arrivent qui jouent qui repartent qui s'arrêtent etc. mais si on ne fait pas quelque chose ensemble dans 10 ans vous viendrez à nos obsèques et si on ne fait pas quelque chose ensemble après être venu à nos obsèques dans 10 ans nous viendrons au vôtre dans 15 ans alors ils m'ont regardé avec des jurons et ils m'ont dit comment tu nous parles qu'est-ce que tu dis et je leur ai expliqué les choses je leur ai dit on ne peut pas être dans une rivalité permanente on a besoin de confrontations mais on doit être en Europe un attelage un couple qui fait avancer le rugby à 13 malheureusement le Brexit a mis un coup d'arrêt d'une certaine façon à la capacité qu'ont les Anglais à porter des projets européens donc nous avons convenu qu'il serait bon que le siège de l'Européen Rugby League soit installé en France et non pas en Angleterre bon c'est déjà un progrès parce que c'est un abandon quand même d'une espèce de précaré qui durerait depuis des années donc on va installer ce rugby à 13 européen en France c'est au fier que le président de ce bord européen soit un français et donc Dinandrou le président actuel de l'ERL est un fervent partisan de cette solution il resterait évidemment au bord il resterait etc les représentants il serait toujours mais on resterait avec un président français face à cela il y a l'international rugby league qui nous dit aujourd'hui mais est-ce bien raisonnable de continuer à avoir une ERL avec pas de revenus pas de compétition deux nations etc est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'on ramène les affaires européennes au sein d'un collège à l'intérieur de l'international rugby league pourquoi pas c'est la même chose on s'en fiche il suffit qu'il y ait un bureau de l'Europe au sein de l'IRL ça revient au même donc si la forme n'est pas la même le fond reste le même c'est d'avoir capacité à interroger le pouvoir institutionnel européen pour les compétitions européennes un financement un modèle économique un modèle médiatique etc ça c'est le c'est un point qui est capital donc on a besoin de cela et on a besoin de compétition européenne on a besoin de compétition européenne pour nos nations et on a besoin de compétition européenne pour nos clubs parce que ce sont ces compétitions là qui vont élever le niveau de nos clubs de championnat nous en sommes aujourd'hui persuadés et d'ailleurs et d'ailleurs on entend bien nos amis carcassonnés dire on veut jouer un champion de chiffre Younes Katavi le président d'Avignon dire il faut qu'on arrive dans deux ans trois ans à être dans un championnat anglais relevé il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir tout n'est pas faux mais ils ne peuvent pas s'en sortir séparément des autres c'est ça qu'il faut concevoir et donc qu'est-ce que nous avons dit avec nos amis nos amis anglais nous avons dit voilà et nous avons validé ça au cours d'une réunion au siège de la RFL à Manchester il y a il y a un petit mois avec j'étais là-bas avec Gilles Dumas et nous avons nous étions sept autour de la table donc c'était important il y avait là le RL la RFL et la et la et la fédération française nous avons dit voilà nous allons faire un essai de coupe d'Europe des clubs champions c'est-à-dire que le vainqueur du championnat de France le champion de France en titre rencontrerait le vainqueur de Super Ligue le vainqueur de coupe rencontrerait le vainqueur de Ligue 1 qui accède à la Super Ligue le champion fille et le champion fauteuil rencontrerait ce qui se fait déjà cette année avec le fauteuil rencontrerait leurs homologues anglais et on fait ça pendant 3-4 ans un coup en France un coup en Angleterre et on dessine un titre et pourquoi pas imaginer que dans 4 ans au bout de 4 ans en ayant trouvé un modèle économique en ayant trouvé une diffusion régulière de ces matchs en ayant trouvé des stades qui apprécient ça en ayant trouvé des secteurs touristiques dans lesquels les Anglais ou les Français peuvent se déplacer pour joindre l'utile à la guerre etc. pourquoi ne pas imaginer avec un œil tel qu'il est aujourd'hui de IMG sur la Super Ligue et sur la Championship de dire mais pourquoi ne ferions-nous pas une Championship format Championnat d'Europe à deux poules avec le vainqueur qui rejoint la Super Ligue voilà cette discussion de fond cette discussion de fond elle est posée l'étape des champions de la coupe des clubs champions est également posée elle va démarrer en janvier 2026 donc nous avons là un projet nous avons là une trajectoire nous avons là une capacité et un temps pour structurer nos clubs pour aller vers ce rendez-vous dans 5 ans dans 6 ans on verra mais pour aller vers ce rendez-vous il ne faut pas le manquer ce virage-là il ne faut pas le manquer le projet est intéressant parce qu'après c'est sûr le but ce n'est pas de se rencontrer de prendre comme c'est arrivé en France-Angleterre de prendre 80 peu à chaque fois forcément les Anglais au bout d'un moment ils diront ça ne sert à rien ça ne sert à rien vous savez on les connait ils sont pragmatiques il faut qu'ils fassent du business c'est comme pour tout si jamais le modèle n'est pas viable on arrête tout de suite et c'est normal et c'est normal donc nous nous devons rentrer dans ces canons qui nous sont parfois un peu étrangers sur l'organisation sur la capacité à concevoir un modèle économique précis à le concevoir ensemble parce que on dit un club pourquoi ça ne serait pas Ode Catar qui concourrait pourquoi ça ne serait pas je ne sais pas Jacques Fourreau 194 a montré que plein de choses étaient possibles voilà on a des choses à réfléchir on a encore à se triturer les méninges pour arriver à faire grandir ce rugby à 13 et à trouver des bonnes solutions voilà Bernard Gouache a montré en 15 ans qu'on pouvait passer de deux clubs qui se alors je n'allais pas dire qui se haïssaient mais qui avaient des rapports de force tendus un même club l'UTC une équipe en super ligue et puis à deux finales et puis une finale à Wendbley gagné et puis etc voilà il faut s'y mettre seulement il ne faut pas faire que rêver il ne faut pas faire que des raisonnements il faut y aller et il faut y aller ensemble voilà et tous le club de National 4 doit être utile à ce projet il faut qu'il en soit persuadé parce qu'à un moment donné il y aura des retombées voilà c'est ça l'avenir du rugby à 13 il est là et c'est pour ça que je dis que le rugby à 13 a un avenir c'est pour ça pour prendre l'exemple du foot pour tous les niveaux qu'ils ont de l'amateur au professionnel les sélectionneurs de l'équipe de France c'est Didier Deschamps même lui il dit sans le football amateur professionnel ça n'existe pas donc tous les niveaux ça sert obligatoire ça sert où ? le principe de la pyramide il est propre à tous les systèmes si on veut une élite il faut qu'il y ait une base la plus large possible à moins que c'est le fait de l'exception le cylindre c'est vraiment ça existe dans très peu d'endroits ou alors il faut que ce soit surmisé sur le temps avec une formation continue de très haut niveau sur les mêmes personnes voilà mais oui on est comme les autres on n'est pas différents des autres donc il faut que nous agissions comme les autres et puis il faut tenter voilà poser oui après intelligemment il faut se serrer les coudes les coudes quand Carcassonne joue contre Albi en finale il faut que tout le monde ait envie d'aller faire la fête même si c'est pas son club qui est en finale il faut arrêter de dire j'y vais pas parce que c'est pas nous ou parce que c'est eux j'y vais pas voilà il faut dire on y va parce que c'est la finale de notre sport et on y va pour faire la fête et si on veut que ça change et bien on fait un mot à la fédération et on dit voilà moi je propose que la finale ça soit organisé comme ça et comme ça et plutôt que comme ça ou comme ça tout se discute tout se discute voilà on abandonnera pas tout mais tout se discute c'est ça parce qu'on doit réussir ensemble ce changement bien sûr et ce qu'on disait après seul on n'avancera nulle part bien évidemment voilà on a parlé beaucoup ce soir c'est un beau mot de la fin je pense oui c'est important qu'on puisse mettre les mots sur les choses et puis que je dis parfois oui ça fait 30 ans que c'est la même chose mais non non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est vrai il faut pas jeter la pierre à quiconque ça fait 30 ans que tout le monde essaie de faire quelque chose et il est temps qu'on le fasse ensemble parce que c'est je crois la seule chose qui n'a pas été essayé c'est ça c'est beaucoup de monde qui essaye mais dans leur coin donc au final ça sert à rien voilà nickel voilà Arnaud merci pour cet entretien en tout cas merci de m'avoir accueilli pendant autant de temps j'espère qu'on endormira pas trop de monde avec la longueur de ce propos en tout cas c'est très vite passé pour moi bah moi aussi franchement voilà et puis et puis et puis tout ça tout ça d'abord à Cabestani le 16 pour la finale fauteuil et puis à à Toulouse à Ernest Vallon le 29 pour encourager nos bleus et battre ces anglais parce qu'en plus sachant qu'il y a les trois matchs donc ensemble ça peut même encore plus ajouter de monde tarif unique tarif unique pour les trois matchs ça marche bon je voudrais dire aussi pardonnez-moi et je finis vraiment là-dessus j'ai souhaité que tous les anciens internationaux quels qu'ils soient arbitres féminins masculins universitaires cadets juniors tous les anciens internationaux soient invités à ces rencontres à ces trois rencontres donc nous avons relancé un travail de recensement important nous avons passé les 980 mais nous n'avons que un peu moins de 350 adresses adresses mail ou téléphone etc donc il faudrait que tous ceux qui se sentent qui ont été internationaux à un moment donné tous et bien puissent contacter la fédération pour envoyer une adresse mail pour pouvoir recevoir l'invitation et pouvoir venir encourager nos équipes de France et voilà ceux qui auront écouté l'interview est-ce que vous avez à faire si vous êtes passé en équipe de France merci beaucoup et bien merci à vous et au plaisir et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada